Alors, bonjour tout le monde. Dernièrement, j'ai communiqué avec vous principalement par e-mail. Pour moi, c'est sûr que c'est probablement la pire façon de communiquer avec vous. Dans les circonstances, par contre, c'est compréhensible. Alors, j'ai pensé absolument nécessaire de vous adresser la parole. On a trouvé une technologie qui pouvait le faire. Je suis vraiment content de pouvoir vous parler en direct ce matin. Je vais essayer de le faire aussi de façon plus régulière dans les prochains jours, parler comme ça. Peut-être pas tous les jours, mais selon les besoins qu'on va avoir, je vais le faire le plus souvent possible. Donc, premièrement, je tiens à vous dire que la situation qu'on vit actuellement, on prend ça très au sérieux. Moi, je prends ça très au sérieux. Le conseil d'administration est au fait de vous aussi. Et ce n'est pas une situation qu'on prend à la légère comme vous pouvez vous imaginer. Ma priorité, pour moi, c'est votre santé. C'est votre santé et celle de vos proches. Donc, avant même la santé financière de NutriNord, bien que celle-ci est importante, pour moi, ma priorité, c'est votre santé. Parce qu'il va y avoir un après. Puis l'après, il faut être prêt à y faire face. Et n'inquiétez-vous pas, après chaque tempête, il y a toujours du beau temps. Je pense que cette tempête-là, elle risque d'être longue. Mais soyez certains qu'on ne baissera pas pavillon, que NutriNord ne baissera pas pavillon. C'est pourquoi je demande l'extrême collaboration de tous, de tous les employés de NutriNord. J'ai besoin de vous tous et toutes dans cette période inédite de l'histoire. J'ai parlé à ma mère cette semaine, qui a 86 ans. Je lui ai posé la question, as-tu déjà vu ça? Elle a dit non. Donc, probablement qu'il n'y a pas beaucoup de monde en Amérique, puis peut-être même sur la Terre, qui n'ont pas vu ça, de leur vivant. Donc, c'est inédit ce qu'on vit là. Puis j'ai besoin de vous tous, qu'on serre les coudes pour qu'on puisse passer à travers ça le plus facilement possible, même si on sait que c'est difficile. Vous savez, aujourd'hui, on a plusieurs syndicats, on a plusieurs secteurs d'activité, mais aujourd'hui, il faut travailler comme si on était un seul syndicat, comme si on était un seul secteur. Moi, c'est comme ça que je veux qu'on travaille à partir de maintenant. Je veux aussi vous rassurer, on a la chance de travailler pour une coopérative, une entreprise qui oeuvre dans plusieurs secteurs d'activité essentielle. L'alimentaire, la distribution de biens, l'énergie, le secteur du détail, puis l'agriculture. On doit tout mettre notre énergie à aider, puis faciliter la distribution des biens qu'on produit, puis qu'on distribue. Le lait, le fromage, les viandes, le pain, ceux qu'on distribue, mais qu'on ne produit pas. Je parle ici de l'énergie, du pétrole, du propane, des produits de quincaillerie. Sans oublier nos dépanneurs, nos wild services. En plus, on est la propriété de producteurs agricoles. Les producteurs agricoles sont nos propriétaires. En cas de crise, et encore pire, en cas de pandémie, comme on vit aujourd'hui, les producteurs agricoles seront plus qu'essentiels. Ils étaient essentiels dans le passé, on le sait, mais ils vont devenir encore plus essentiels. Vous allez voir, nos gouvernements vont parler plus d'agriculture, beaucoup plus d'agriculture, qu'ils n'en ont jamais parlé au cours des prochains mois, vous allez voir. Et ces producteurs-là qui sont nos propriétaires, c'est eux qui approvisionnent la population un matin, qui vont l'approvisionner tantôt. C'est là que la chaîne de valeur de Nutri-Nord prend tout son sens. Les valeurs de notre coopérative sont fortes, vous le savez, reconnaissance, responsabilisation, transparence et innovation. Prenez-les une par une, puis transposez-les en action. C'est le temps ou jamais de prendre, de récupérer nos quatre valeurs qui sont la reconnaissance, la responsabilisation, la transparence et l'innovation pour qu'on pose des gestes, pour faire émerger ces valeurs-là à travers la crise qu'on est en train de vivre. Je le disais tantôt, on oeuvre dans des secteurs d'activité essentiel pour la plupart. On va tout mettre en oeuvre pour jouer notre rôle adéquatement afin d'aider la population à mieux s'approvisionner. Et là, je ne veux pas être alarmiste. On ne manquera pas de biens. Mais il reste ce que vous le voyez comme moi, quand on va dans les épiceries ou ailleurs, les marchés d'alimentation se vident un petit peu plus vite. Nous, chez nous, on a des réseaux de distribution, on a de l'essence, je l'ai dit tantôt. Mais pour ça, il faut coordonner nos actions, de vous tenir prêts. Parce que moi, j'ai l'impression que notre coopérative va être sollicitée pour mieux réorganiser les systèmes de distribution dans la société. actuellement. Le gouvernement Legault a demandé aussi à ce que les gens achètent plus local. On va le sentir prochainement. Je suis convaincu de ça. Je demande aussi que la commande de notre premier ministre du Québec, de la suivre, c'est celle-ci, que les employés qui sont appelés à continuer à travailler répondent présents. On a besoin de vous. C'est sûr, prenez les mesures d'hygiène qui sont requises. Puis je sais que plusieurs sont inquiets. Il y a des gens qui ne veulent pas rentrer au travail parce qu'ils ont peur, puis c'est normal. Mais moi, je veux vous rassurer qu'on met en œuvre, puis on va tout mettre en œuvre pour vous protéger. Au-delà des mesures qui sont demandées. Puis là, je m'adresse au directeur puis au superviseur. Il faut aller au-delà des mesures. C'est sûr qu'il faut aller dans le domaine du possible aussi. Si vous avez des idées pour mieux vous protéger, n'hésitez pas à parler à votre superviseur. Vous pouvez le faire. Je vous donne le droit de le faire. Vous savez, c'est dans les valeurs de NutriNord. Moi, j'appelle ça de la responsabilisation. Si c'est applicable, on va le faire. Mais je le répète, votre santé et la santé de vos proches, c'est ma priorité. Si vous ne l'êtes pas, NutriNord ne sera pas en santé. Là, je vais dire des choses bien simples. Je ne suis pas un médecin, mais lavez-vous les mains. 20 secondes. Vous allez voir, c'est long, se laver les mains 20 secondes. Quand on se lave les mains, normalement, on met du savon un peu et on se lave. Quelquefois, je me lave les mains 20 secondes. C'est long, mais lavez-vous les mains 20 secondes. C'est encore le meilleur moyen de contrer la propagation du virus. Sinon, du désinfectant pour les mains, si vous n'avez pas accès à de l'eau. Je veux m'adresser aux employés aussi qui sont en contact, excusez, je viens de perdre mon curseur, qui sont en contact avec les clients. Je sais que vous êtes inquiets, mais on va augmenter les mesures rapidement. rapidement, à partir d'aujourd'hui, encore plus. On a pris des mesures dernièrement pour laver. Vous savez, on vous demande de laver de plus en plus. On va mettre du désinfectant à votre disposition. On veut que vous vous sentez en sécurité, que vous vous sentiez en sécurité. Puis je veux aussi que la population se sente en sécurité quand ils vont venir chez nous. Je veux être capable de dire sur nos sites Internet, sur nos Facebook, venez chez NutriNord, vous êtes en sécurité parce qu'on fait les bonnes choses. C'est comme ça que je veux qu'on se comporte. Je veux parler aux gens des usines aussi, les camionneurs. Vous êtes en contact avec d'autres personnes. Vous êtes proches. On a demandé, le gouvernement Legault demande un mètre, deux mètres. Des fois, peut-être vous êtes plus proches un petit peu, mais vous êtes équipés dans les usines, peut-être mieux habillés, tout ça. Je suis extrêmement reconnaissant, je vous le dis, de ce que vous faites. Prenez tous les moyens disponibles qu'on met à votre disposition pour vous protéger. On a besoin de vous autres, puis votre travail est extrêmement important. J'entends aussi du monde me demander si on en fait trop. C'est normal, dans un cas comme celui-là, il y a plusieurs, vous entendez encore déjà, ce n'est pas grave, ce n'est pas si pire que ça. Sans être alarmiste, je vous ai dit en partant qu'on prenait la situation très au sérieux. Puis je le répète encore une fois, pour moi, votre santé, c'est ma priorité. Vous savez qu'au niveau santé et sécurité au travail chez NutriNord, on a une valeur très profonde là-dessus. Il faut la mettre en application. Il y a des gens aussi qui m'ont parlé du télétravail, qui posent des questions, qui sont inquiets. Quand on envoie des gens chez eux faire du télétravail, je vous le dis, c'est uniquement et uniquement pour vous protéger. Il n'y a pas d'arrière-pensée avec ça pour dire éventuellement, on va vous mettre à pied. Ce n'est pas ça l'objectif. Si on vous envoie travailler à la maison, c'est par mesure préventive, et ce n'est pas une mesure permanente, c'est temporaire encore une fois. La situation qu'on vit, on va l'appeler le fameux COVID-19, elle nous amène, cette situation-là, à nous sortir de notre zone de confort. Puis moi, je vous fais un appel à tout le monde, je veux surtout qu'on s'entraide. L'entraide dans ce genre de situation qu'on vit là aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a plus de compétition aujourd'hui. Oui, il y en a, on vend des biens contre d'autres entreprises, mais il faut laisser ça de côté pour un certain temps. Il n'y a plus de secteur d'activité. On est une seule coopérative, puis il faut travailler ensemble. Ça fait que je fais appel à tout le monde pour qu'on s'entraide puis qu'on travaille ensemble. C'est la seule façon qu'on va réussir à se sortir au la main de tout ça. Je donne l'exemple de la Halle Service Saint-Nazaire. Je pourrais donner bien d'autres exemples, je vais vous en parler tantôt, où est-ce qu'ils ont accepté, avec l'orée des champs, d'accepter les plats préparés de l'orée des champs. Allez sur le Facebook de Nutrino Renéry, vous allez le voir, c'est ce genre de collaboration-là. Si vous avez des idées de collaboration locale qu'on peut faire avec d'autres entreprises, avec des compétiteurs, faites vos suggestions sur vos pages Facebook, appelez vos superviseurs, rappelez votre monde. On va prendre vos idées, que ce soit en agriculture, en énergie, dépendant de la boulangerie du Royaume, les viandes, Perron, charcuterie LF, les fromageries, fromageries Perron à Saint-Prime, fromageries Perron, fromageries Champette à Repentigny, les gens qui sont à Montréal aussi. On a de plus en plus de distributeurs à Montréal, des employés aussi. Donc, si vous avez des idées de collaboration locale, dites-nous-le, on va le faire. Alors, pour conclusion, je veux vous dire que si on se tient, si on travaille ensemble, si on met nos valeurs en action, si on collabore ensemble, je suis convaincu qu'on va passer à travers cette crise beaucoup plus facilement. Rassurez vos familles, soyez, ayez le sourire, soyez calme, cédez pas à la panique, surtout, ça donne absolument rien. Puis, je veux vous dire que je suis vraiment fier de vous, de la façon que vous fonctionnez actuellement, puis je vous dis à la prochaine. Merci.